Coucou mes lumières comment allez-vous toutes et tous j'espère que tout le monde va bien que cette vidéo vous trouvera en pleine forme en pleine énergie pour ça faut beaucoup se reposer faut pas avoir peur reposez vous plus possible aujourd'hui je vais vous tirer comment dire l'oracle des contre-dames on va faire le petit coeur là ça fait un moment qu'on l'a pas fait et puis voilà pour voir près où vous en êtes vous savez ce que vous faites de vos énergies vous savez où vous en êtes donc ce que vous ressentez aussi sans vous voiler la face sans vous mentir du coup on va voir un peu ce que ça donne bien sûr comme je tire pas souvent je vais prendre le poti 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 libre alors pour les lumières qui vont regarder cette petite vidéo s'il vous plaît alors votre énergie amoureuse ici non on me dit non c'est pas la vôtre alors votre énergie amoureuse ici votre autre et vous vous êtes ici à droite votre autre à gauche donc on a vos blocages on a votre karma et votre apprentissage donc on a l'énergie amoureuse de votre autre on a ses blocages on a son karma amoureux et c'est l'apprentissage et la dernière carte qui est censée être le bout du coeur mais bon là j'ai pas de place la synthèse pour les deux on va la mettre ici donc hop votre énergie amoureuse à vous c'est la seconde chance peut-être qu'on a des féminines qui sont prêtes là à donner une seconde chance on va voir peut-être que c'est vous la seconde chance alors vous êtes dans une énergie de résilience vis-à-vis de la relation incline à laisser une seconde chance à l'amour et voir si cela pourrait porter ses fruits si vous êtes en couple vous êtes prête à pardonner les actes ou des paroles qui ont menacé la relation ou ont mis à mal si vous êtes célibataire la rencontre a déjà pu se faire il y a quelques temps peut-être qu'il y a eu des occasions manquées par le passé mais cette fois ci on met tout en place pour que la personne concernée puisse tenter une histoire avec le partenaire désiré ok on va aller voir on va faire comme ça l'énergie amoureuse de l'autre la sincérité c'est peut-être pas trop le truc du masculin la sincérité là ça serait bien hein voilà c'est quelqu'un qui on vous dit que la personne là elle est dans une énergie vraiment de sincérité quoi que cette personne vous dise ou quoi que cette personne pense de vous c'est la vérité cette personne le pense avec le coeur d'accord vos blocages les videnses mais allez d'accord ça n'arrive plus à écrire madame alors on vous dit que si jamais pour vous en tout cas pour votre énergie à vous vous êtes tellement dans une certaine résilience vous avez tellement je pense travailler sur vous compris des choses que même si des blocages venait à survenir dans le lien en fait ça ne ça ne le ça ne vous gênerait pas en fait ça ne ça ne vous avéblierait pas parce que en tout cas de votre côté les choses sont solides et ancrées donc vous bah vous savez où vous allez vous savez qui vous êtes vous savez aussi qui l'autre est je pense qu'on va parler de lien sacré là en deux pour des personnes qui savent vraiment où elles en sont avec leur autre et à donner forcément à tout le monde à 0444 donc voilà mais c'est ça en fait quels que soient les blocages qui seront à survenir en fait pour vous ça ne sera pas des blocages parce que vous savez exactement où vous allez est ce que vous avez à faire on va regarder on va regarder les blocages pour le masculin sur l'élève alors ce partenaire ah ouais ah ouais 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 alors c'est moche excusez moi c'est pas beau mais je vais vous le dire donc vous êtes un peu en mode enfin votre partenaire est en mode élève pour concernant la sagesse et la météorité spirituelle et donc de part un comportement et un ressenti égotique il peut rejeter cette part de vous ce truc là cet apprentissage que vous lui apportez en tout cas cette façon de voir les choses que vous lui apportez il ou elle peut rejeter ça mais c'est totalement égotique et du coup c'est quelqu'un qui va le prendre comme un rejet ou comme on va dire entre guillemets un peu de l'humiliation dans le sens où bah vous êtes plus avancé que lui ou qu'elle et donc ça ne va pas lui plaire et cette personne en fait de par ce rejet égotique en fait de ce que vous êtes et de ce que vous avez compris appris acquis c'est quelqu'un qui est susceptible de bah de tout de tout faire foirer c'est sympa le karma amoureux la peur pour vous bah pourquoi si vous êtes dans la résilience non mais là n'empêche pas l'autre Karen tais-toi alors votre âme est bloquée dans un chemin karmique au niveau des relations amoureuses parce que vous avez peur cela peut être dû à un sentiment d'infériorité vis-à-vis d'autres ou de son partenaire l'impression de peut-être ne pas être à la hauteur ou l'inquiétude de vous perdre vous-même si leur relation est trop intense ou prend trop de place vu l'écart de l'évidence et de la résilience je dirais plutôt que c'est plutôt que vous avez peur de vous perdre dans la relation donc le karma amoureux chez votre autre le contre-dame trahison Burke Burke bah oui il en faut sinon on n'apprend pas c'est trop facile sinon il y aura des hauts et des bas dans cette relation la personne concernée porte le poids de nombreuses douleurs donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini de travailler elle a été cette personne a été trahie par son partenaire craint de revivre cela aujourd'hui donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures de trahison qui ne sont pas réglées vous devrez ensemble soldez cette dette surtout si elle est commune et faire table rase du passé laissez partir les choses qui ne vous conviennent pas laissez partir les choses qui vous ont fait du mal sur lesquelles vous avez travaillé justement de pouvoir de façon à pouvoir laver ces blessures et à faire en sorte qu'elles ne se réveillent pas et qu'elles ne se réaniment pas cette existence peut être cette incarnation en tout cas peut être celle où il vous sera possible enfin après avoir travaillé sur ces blessures chez votre autre de trahison et sur votre peur de pouvoir vivre en fait cette histoire de façon plus sereine l'apprentissage pour vous on vous dit le blocage karmique on a vu que la peur vous bloquait la peur de ne pas être vous même la peur de vous perdre on vous dit que vous risquez d'avoir des difficultés à avancer si vous ne travaillez pas sur les raisons qui vous perturbent de façon karmique et émotionnelle d'accord et c'est ce qui va aussi perturber la relation on vous dit que ce type de blocage peut faire l'effet d'un mur dressé entre vous deux et il sera difficile à gravir voilà je pense que vous c'est votre peur là vous avez peur de je sens des féminines qui se sont trouvées qui savent qui elles sont qui savent ce qu'elles veulent qui pourtant voilà sont très au fait de la relation qu'elles ont avec leur autre et quelque part se disent mais en fait j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre tout ce que tout ce que je suis aujourd'hui entre vous qui avez peur de perdre tout ce qui est vous aujourd'hui et qui donc allez peut-être mettre des freins machin cette personne qui est blindée de blessures de trahison donc du coup aussi de blessures de rejet d'accord cette personne en fait ça c'est le c'est le combo parfait là pour que ça fasse la barrière c'est tout ce que j'ai à vous dire l'apprentissage pour cette autre la rencontre forte donc on dit à cette personne que malgré le fait que votre rencontre soit forte ou peut-être sera forte quand vous vous verrez ou si vous n'êtes pas encore vu ou si vous allez vous voir si vous n'êtes pas vu depuis longtemps enfin j'essaie de donner tous les cas de figure en tout cas on vous dit qu'on dit à cette personne en tout cas que le moment de se reposer sur ses lauriers ne sera pas venu que c'est parce que vous allez vous voir que c'est gagné on dit que c'est pas parce qu'il y a de la chimie au rendez-vous et que ça démarre tout feu tout flamme que ça ne demande aucun effort d'accord bien sûr ça va demander beaucoup de travail un couple ça demande toujours du travail ne jamais prendre son partenaire pour acquis si vous êtes célibataire on vous dit qu'il se peut après une rencontre que l'excitation retombe d'accord et que au moment où en fait vous allez reprendre vos esprits ben du coup vous pouvez faire douter votre partenaire en tout cas cette personne sera susceptible de vous faire douter parce que cette personne à un moment donné bon c'est quelqu'un qui va avoir des hauts et des bas émotionnels comme ça et que justement ça peut vous faire douter et il y aura un besoin de réassurance besoin de communiquer surtout d'accord de ne pas réveiller des peurs ici et de ne pas agir de façon à réveiller des blessures de trahison ici de toute façon qui doivent être réglées et réparées avant même que vous vous rencontriez moi c'est le conseil que je vous donne la réponse à cette histoire elle est hard donc allons voir il y a des traumas d'enfance il y a de beaux traumas d'enfance voilà on vous dit que ce couple est un croisement de vie où il faut veiller à ne pas jouer un rôle de parent dans la relation c'est à dire que vous n'êtes pas la mère de votre autre votre autre n'est pas votre père ou votre mère enfin bon bref d'accord prenez votre empruntez un chemin de vie sans répétition de schémas familiaux il est temps de déposer les blocages de votre lignée derrière vous lavez le transgénérationnel au plus possible ne prenez que ce qu'il y a de bon dans l'éducation que vos familles vous ont donné si ça ne vous convient pas ne le gardez pas c'est pas parce qu'on a été élevé comme ça qu'il faut que ça fonctionne comme ça voilà c'était un petit tirage tout petit c'est très bien ça permet de voir où vous en êtes si vous vous sentez dans une énergie de peur de vous perdre dans une relation peut-être que voilà ça vous conviendra enfin ça vous parlera voilà de faire attention voilà de ne pas être trop dans le contrôle du coup parce que vous avez peur de vous perdre parce que vous répétez certains schémas parce que c'est ce qui va créer encore plus de blocages alors que vous savez très bien où vous en êtes avec votre personne je pense que là ce sera surtout le côté de l'autre à travailler même si cette personne est hyper sincère avec vous ses sentiments sont réels ça vient parfaitement du coeur on vous dit que quand même cette personne va vous voir comme quelqu'un d'assez évolué c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de peut-être plus mûr que lui ou quel de quelqu'un de plus instruit que lui ou quel c'est peut-être quelqu'un qui voit c'est quelqu'un qui vous voit plus que lui ou quel et du coup c'est quelqu'un qui est susceptible de par ce sentiment de tout faire capoter parce que cette personne peut se dire je ne suis pas je ne suis pas suffisant je ne suis pas suffisante en fait je ne lui conviens pas il lui faut mieux elle mérite mieux il mérite mieux voilà vous voyez ce que je veux dire donc et ça ça peut tout faire sa beauté puisque bien sûr ça vibre bas et quand ça vibre bas bah voilà c'est aussi quelqu'un aussi qui est capable de se dire qu'une fois qu'il vous a ou en tout cas qu'il a mis c'est bon on a mis la main sur ce qu'on voulait et ben c'est plus la peine de bosser pour garder ce qu'on a bah non c'est pas vrai et des deux côtés moi je dis c'est pas que d'un côté aucun des deux partenaires n'est le trophée de l'autre et c'est tous les jours c'est tous les jours que ça se bosse donc il ne suffit pas c'est pas parce que vous dites je t'aime à quelqu'un que ces personnes ne doivent croire que vous lui appartenez et vice versa on est un peu dans ce genre d'énergie là vous êtes quand même vachement plus posé que votre autre vous même si vous êtes assez dans la peur et que ça vous bloque mais bon on a quand même là des gens qui sont qui savent et du coup ça correspond très bien avec ce sentiment de l'élève que peut ressentir que peut ressentir l'autre en face voilà mes lumières je vous fais plein de bisous je vous dis peut-être à plus tard et je vous embrasse très fort ciao ciao à vous la lumière sur vous ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao ciao